Eh bien, bonsoir à tous, c'est Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, après une année et sept mois de jeu, je vais enfin débloquer l'Enterprise. Grand événement. Il est arrivé un peu plus tôt que ce que j'avais pensé, j'avais pensé le Shepardation prochaine. Mais au final, hier, dans ma recherche désespérée de mes 15 derniers plans que je voulais pas payer, j'ai réussi à les trouver. Donc, techniquement, j'en ai trouvé 10. J'avais économisé 6 000 de crédit pour en acheter 5. Et au final, j'en ai trouvé 10 en une soirée. J'expliquerai comment je fais dans une autre vidéo. Et, c'est assez intéressant avec le recul, l'Enterprise. Vaisseau que jamais j'aurais pensé avoir. Vraiment jamais. Qui au final, il est là. Donc, on va directement commencer par le construire. On va le regarder, bien évidemment. Waouh. Il est immense. Je savais qu'il était grand. On le voit. En comparaison au Saladin, etc. Il est immense. Mais, waouh. Ça fait vraiment plaisir de le voir. On a commencé cette chaîne. On était avec un... Ça fait beaucoup de pouces, là. On était tout simplement au Thala. Je me rappelle, première vidéo. Je me rappelle très bien. Il me semble, c'était une ouverture de base. On va le laisser sortir, bien sûr. On va le laisser clairement sortir. C'est une ouverture de base avec le Thala. Il me semblait que c'était... Je ne sais plus si c'était Magine. Je ne sais plus. Il avait son North Star. Mon Thala n'avait servi à rien. Et maintenant, on est à l'Enterprise. Donc, j'ai acheté 4 packs, quand même. J'ai réussi à débloquer 90 blueprints. Donc, plan de vaisseau, gratuitement. J'ai fait une vidéo là-dessus, pour connaître un peu les techniques pour gagner des crédits de faction. Dans n'importe quelle faction. Sauf les autres montées. Et, tu peux aller la voir, n'hésite pas. Alors, j'ai encore de la peine à me dire que là... L'Enterprise. Magnifique. C'est... On va directement commencer. On va voir jusqu'à quel palier. On est à 1.184. On va voir à combien on peut finir. Je ne vais pas me priver. Je vais tout augmenter. Dépenser du Latinium. On verra. Enfin, ça commence déjà à coûter. En Latinium. On va le passer en XP. Passer tiers. Tac, 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 tac. Ça va me coûter beaucoup de boost. Du coup, je vais quand même essayer de les dépasser indigemment. Ok. Donc, la litière 2. On va continuer. Jusqu'à ce que je n'ai plus assez. Là, je n'ai plus assez. On va mettre ça. On va mettre ça. J'aurais dû... Ok. J'ai de la chance. Au final, je peux quand même mettre le shield. Ça, ça m'énerve un peu. Il me faut... Il me faut 12. Ce n'est pas grave. Je vais me débrouiller pour en avoir 12 de gaz. Je ne sais pas comment. On va se débrouiller. Peut-être là. Je vais gagner un peu de gaz. Non. Malheureusement. Peut-être. Non. Ce n'est pas bien grave. De toute façon, 12 de gaz. Je vais pouvoir les trouver ce soir. Donc, je ne vais rien améliorer pour pouvoir bien le passer. Et on va le sortir. On va le sortir de là. 1.266. Donc, c'est sûr qu'il est encore faible. Il est copalier 2. On va probablement pouvoir le monter palier 4. Après avoir réussi... Enfin, palier 4. 1.4 million, je veux dire, de puissance. Après avoir réussi à le faire passer de niveau. Voilà. Parce que ça ne rapporte pas assez encore. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis vraiment content. Je suis encore un peu sous le choc d'avoir l'Enterprise. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. On a déjà 1.454. Waouh. Donc, en fait, je pourrais même le passer à 1.5 million. Ce soir, il sera à 1.5 million, mon Enterprise. C'est intéressant. Il me manque juste un tout petit peu de gaz. Je ne sais pas si j'arriverai peut-être à l'avoir depuis un event. Ici. Je peux gagner du gaz ? Non, je ne gagne pas de gaz. Dommage. Je vais bien aimer. Mais ce n'est pas possible. Donc, je vais attendre ce soir le raffinage. Et puis, je le passerai de niveau ce soir. Je pense que je peux clairement attendre un peu. Ça fait 3 mois que je suis dessus. Donc, ce n'est pas un ou deux jours qui va vraiment m'arrêter. On ne va pas faire encore des tests, etc. de l'Enterprise. Là, c'était juste surtout pour voir ce qu'il rapportait. Enfin, combien ça coûtait. Comme j'ai fait les vidéos sur l'Enteresse. Aussi le Quart. Je ferai des tests plus tard pour voir quel équipage utiliser, etc. Là, forcément, il faut mettre Kirk sur l'Enterprise. Bien évidemment. Et pas mettre Spock. Et puis, à la place de Marcus, tu mets Desius. Ça, c'est le bon équipage du pont. À part pour les hostiles, bien évidemment. Mais en regardant un peu peut-être cette Enterprise. Puis, on va le comparer au Saladin. Il est juste à côté. En termes de taille, etc. On peut voir que le Saladin est quand même deux fois plus petit. Ça n'y a pas à dire. Donc, je suis content. Je suis très content d'avoir après tant d'efforts. Puis, enfin, de débloquer cette Enterprise. Je ferai des tests plus tard sur l'équipage utilisé, sur les armadas, sur l'ouverture de base, etc. Bon, ça va quasiment être tout le temps les deux mêmes équipages. On ne va pas se mentir. Mais, on fera des tests. Et, on peut voir que là, je suis déjà Warp 48. Donc, c'est presque plus haut que le Saladin. Il va aussi me permettre d'aller dans des zones plus hautes, plus élevées, sans avoir à utiliser Scotty. Donc, ça, c'est très intéressant. Il va me permettre aussi de faire des missions supplémentaires. On va regarder un peu, peut-être. Intéressant. Très intéressant. Donc, voilà. Il n'a pas non plus éternisé. C'était juste pour le débloquer. Tu as pu voir les coups. Je pense que c'est important. Et, en tout cas, merci à toi encore d'être là. Peut-être que tu as commencé à me suivre au début, quand j'étais encore au Cotala. Maintenant, tu es peut-être là avec moi, avec l'Enterprise. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Dara Menel sur Star Trek Fleet Command. On va se faireण. Je vais te dérouler. Et puis, on va se faire, m'aider. Merci.